Bonjour, Manon de la source thérapeute de l'âme, 12e capsule énergétique. Je vais parler, je vais oser parler des vies antérieures, des mémoires cellulaires ou ancestra. Possible. J'avais observé dans telle famille, tous les hommes étaient chauds. J'ai observé aussi dans une autre famille que les femmes mettaient juste des petites filles au monde, des petites choses, c'était toutes de fausses couches. De grand-mère à grand-mère à grand-mère. Oh, attends un peu, il y a quelque chose. Donc, je vais vous rencontrer une petite histoire que j'ai vécue avec un client pour vous faire comprendre. Encore là, prenez ce que vous êtes rendus, c'est des suggestions possibles. J'ai un jeune homme de la trentaine qui vient me voir. Il a une difficulté avec un genou, c'est un grand sportif. Les éjections, les physios, etc. Il voudrait bien éviter l'opération, mais ça, c'est lui qui en aura dépendu et la médecine. Et moi, je l'écoute parler et je lui dis, ça me disait deux ans. Finalement, je lui pose la question, que s'est-il passé vers l'âge de deux ans avec ton genou? J'aime pas ça. Il part à rire et il me dit, mon père me tenait sur le tracteur, il m'a échappé et la roue de tracteur m'a passé dessus. Ah, de deux ans à trente ans, voici l'historique, toujours le même genou. Bon, comment ça se fait? Bon, ça c'est le hasard, ou presque. Et moi, ce que je vois, oui j'en ai fini du bon, mais c'est ça. Je vois un beau cordon noir, je vois cette vie antérieure. Hé, je vois une tempête de la mer, c'est le déluge. Je vois un navire et je vois le mât de bateau qui a bougé et qui a sectionné la jambe à la même place. Hé, c'est possible? Je sais pas, je suis pas là. Lui, je sais pas s'il s'en souvient. Moi, personnellement, je me fous de l'historique. Moi, mon but, mon but, il voulait pas se faire opérer. Il voulait essayer de s'améliorer. C'était mon but pour lui. Fait que je lui dis ça, mais je suis peu importe l'historique, on en veut plus. Moi, c'est ton but là. Donc, débat tout ça, blablabla. Il m'appelle au bout de quelques mois, il dit, maintenant je suis bien contente, j'ai fini ma physio, mes injections, je peux refaire du sport. Pour le moment, il n'y a pas d'opération à vue, je suis très heureux. Il dit, merci à toi. C'est toi qui es venu. C'est pas moi qui ai fait la libération, c'est toi. Ça restait dans ton fauteuil chez toi, à ruminer? Ben, vous savez, un docteur m'a déjà dit quelque chose. C'est pas moi qui guéris les patients, c'est le patient. Si je lui prescris des médicaments de la physio, puis il va pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a bien raison. Donc, c'est aux personnes, que ce soit médical ou énergétique, soyez responsable. Vous savez là, je veux vous comprendre quelque chose. Quelqu'un qui a une fracture osseuse, c'est pas un médium, pas un chaman. C'est un bon docteur, avec un bon anesthésiste, qui répond ça. C'est leur job. Nous, dans l'énergie, on est des accompagnateurs. Moi, c'est clair pour moi. Mettons une chatte qui n'est pas qu'à avoir ses bébés, ça n'est pas une césarienne. C'est pas un médium ni un chaman. Ça prend un bon vétérinaire avec un bon anesthésiste pour mettre les bébés au monde, garder la maman chatte en vie et en santé. Chacun sa place. Un médecin guérit. C'est clair? Hey, ils ont fait des tonnes d'études. Seigneur, laissez-les donc tranquilles. OK? Nous, dans le domaine de l'énergie, on est des accompagnateurs. Moi, là, je fais un suggéré. Je veux que je fasse de plus. Je suggère. C'est la responsabilité de la personne, autant médicale que dans l'énergie. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de dépôts. Vous savez, il y a des bons plombiers comme il y en a des moins bons. Il y a des bons chamans comme il y en a des moins bons. Il y a des bons docteurs, des bons infirmières, etc., des bons dentistes, des moins bons dentistes. Chacun a votre place. Mais c'est à vous à décider. Ce que vous décidez dans votre vie, ce que vous voulez. Si vous restez dans votre fauteuil et que vous chialez contre le système de la santé, blablabla, blablabla, ben oui. Tu fais quoi, toi, pour ta santé? Vous chialez contre la pollution, blablabla, blablabla. Hey! Savez-vous comment une fois j'ai ramassé des sacs de Tim Hortons et de McDonald's à côté de la poubelle? Ça me met... Mais oui, mais tu fais quoi, toi, pour la pollution? Allô, allume l'allumette, là. Chacun a sa place. Ayez des respects. Chacun a votre position. Quand je vous ai dit que je n'ai pas de titre, là, non. Moi, je n'en ai pas. Quand je vois un médecin qui étudie au-dessus de 5 ans, même un anesthésiste, c'est 10 ans. Puis vous qui fassent 24 heures avec une petite batch, je ne sais pas comment donner à l'urgence, 24 heures sur 24, écoute, ben, il a bien son mérite, là. Chacun a sa place. Oui, on peut avoir des dons, des capacités, mais on accompagne, on peut améliorer, on peut guider. C'est ça, notre mission. C'est la responsabilité de l'être humain. Si on a une fracture, il va voir qu'il y a de droit. Le jeune homme qui nous vend avec son genou, c'est à son choix. Sinon, il y a eu l'opération. Chacun a sa place. Il y a des bons et des mauvaises personnes. C'est à nous de se positionner, qu'est-ce qu'on veut. Donc, vous comprenez un petit peu les mémoires ancestrales possibles. Mon Dieu, l'hiver antérieur, peu importe les historiques. C'est toujours des suggestions pour moi, c'est de l'accompagnement. Si ça prend un médical, ça prend un médical. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça, là, c'est bien important. À 98, il y a eu le verglas. J'avais mes enfants. Moi, j'adore la nature. Et je me souviens, je ne sais pas comment, de journée, j'ai fait ça avec ma pelle sur mes arbres. Parce que là, ça penchait, le verglas, etc. Je ne voulais tellement pas les perdre. Et plus les enfants, j'avais une maison de trois étages, le feu, il y a été la maison aux chaudes, les arrosos en pleine. Et j'en avais dit, à tout cas, puis je recevais le monde de la rue aussi. Donc, rendu vers le printemps, mais à peu près, j'ai fait une crise d'épuisement. Et ma mère m'a emmenée voir le docteur. Et le docteur, il m'a dit, « Madame Daviau, vous êtes trop fatiguée. Je vais vous prescrire des petites pelules du bonheur. » Ça n'a pas passé avec moi. Je dis, « No, merci. » Et le docteur m'a dit, « Madame Daviau, prenez-les comme éducatives. » Quoi? Là, moi, je ne comprenais plus. C'est un médicament éducatif. Il dit, « Là, là, mentalement, vous savez qu'il n'y a plus de verglas. Mais votre corps, là, il est encore en train d'être de même puis de fesser ses armes. Lui, il est encore là, là. » Et là, moi, je ne comprends plus rien. C'est vrai. C'est toujours comme ça. Il dit, « Là, vous penserez à moi la dernière petite pelule. » Il dit, « C'est quoi trois mois de petites pelules du bonheur dans votre vie? » Et ma mère, qui était à un âge, disait, « C'est quoi trois mois dans ta vie? » Ouf! Et je peux vous dire que ma mère s'est assurée pour aller chercher mes médicaments. Vous penserez à moi la dernière pelule et les jours qui vont suivre. Ça me restait dans la tête. Bon, un mois. Deux mois, je les prends. Puis là, je descendais. Puis là, je descendais. Dernière journée? OK. Deux, trois jours, quatre jours de semaine. Mon corps restait là. Mon corps n'a pas refait ça. Ah, restez là. C'était éducatif. Ma tête, c'est quelque chose. Mon corps, là, il ne suivait pas. C'est la même chose, à un moment donné, j'ai une jambe dans le plantre. Quand ils ont enlevé le plantre, j'essayais de marcher comme mon autre jambe. Mais non, non. Ma jambe avait besoin d'éducation, hein. Bien, c'est ça. Le mental dit quelque chose. Mon corps ne suit pas. Il faut ré-aligner. Quand on ré-aligner, le corps en ESP aide beaucoup. Donc, les médicaments, là, peuvent être éducatifs. Peuvent nous aider. C'est à vous de poursuivre. Vous allez aller chercher un accompagnement ou quelque chose. Mais faites quelque chose. Soyez responsables. Ah. Que ce soit une vie antérieure. Peu importe l'historique. Je m'en fous. Le but, c'est quoi? Sauver une opération. Elle est mieux. Je ne sais pas comment te faire. Il y a des personnes qui ont dit comment ça va avec mes médicaments. Je ne sais pas, on a ton docteur. Il y a des prises de sang. C'est son domaine, pas le mien. Hé, soyez responsable. Je n'ai pas de titre. C'est de l'accompagnement que je fais. C'est important. Donc, que ce soit peu importe l'historique, l'hévent intérieur, les mémoires cellulaires, les cycles. C'est quoi votre but? C'est quoi vous voulez faire? Que ce soit médical ou pas médical, c'est votre choix. C'est votre responsabilité. Pensez-vous qu'un bon docteur, vous êtes fier de voir que vous avez été en physio, vous avez pris vos médicaments, vous vous êtes fait améliorer dans votre santé. Ça vaut la peine. Il y a un docteur que la personne ne fait jamais rien. Moi, je ne suis pas très intéressée de le suivre. Une perte de temps. Si c'est une perte de temps pour lui, c'est une perte de temps pour moi, l'énergie aussi, les mêmes personnes. Donc, ce qu'il vient de me voir, c'est le résultat. Sinon, s'il reste dans leur salon, je ne peux pas rien faire. Donc, c'est important. Faites attention à vos mémoires. Prenez-en conscience. Je dis souvent dans mon livre qui va sortir à un moment donné, prendre conscience de son inconscience. Prendre conscience de son inconscience, puis de ne pas subir. Subir quoi? Toi, ma mère, grand-maman, une lignée de femmes, une lignée d'hommes. Tout le monde échauffe? Tout le monde met juste des petits garçons, des petites filles au monde? Attendez, il y a quelque chose. Il peut y avoir des ajustements, un équilibre. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Faites que c'est quoi, c'est moi qui ai des histoires, excusez, des histoires de famille, etc. Moi, j'ai l'ADN de mon père, de mon grand-père, de mon grand-père. Bon, il y a des historiques. Mais ça fait qu'il y a une lignée qui est toujours riche, une lignée qui est toujours malade, une lignée qui est toujours dans l'humour, une lignée qui a toujours peur. Mais oui, mais c'est comment votre mère? Comment c'était votre père? Votre soeur? Juste observé. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur les mémoires ancestrales possibles, les vies antérieures possibles. Ça peut être d'autres outils. OK? C'est important pour moi de bien expliquer le médical et l'accompagnement énergétique. Chacun a sa place. Ça, ça s'appelle un respect. Donc, bonne réflexion encore. J'espère que ça va vous avoir éclairé, partagé. Ça, c'est important. Vous savez que dans le groupe Vers la cinquième dimension spirituelle, c'est un groupe gratuit parce qu'il faut que ça avance. Si vous connaissez des bonnes personnes, qui ont beaucoup de personnes, qui veulent s'ouvrir, allez-y. 42 %, là. Bye-bye. Moi, je vais avoir 50, 55, 60 % dans la vibration sur la Terre, l'humanité. Ce serait le fun. Je vous embrasse. Soyez sages. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada